Je m'occupe du site MovieObject qui tourne tout autour des props, est-ce que toi personnellement tu en as ? Des props c'est ça ? Ouais les props sur les articles de cinéma, même des produits dérivés comme des sabres laser Alors des produits dérivés oui ça j'en ai, alors en ce moment c'est beaucoup One Piece Les figurines de World of Warcraft, j'ai quelques figurines de Dragon Ball Une figurine de Dragon Ball et deux figurines de Senseïa Et moi dans ce genre de produit j'aime bien le produit qui est bien fini, la bonne finition Le truc où on le pose et on se dit c'est un bel objet quoi Avant j'avais acheté des goodies genre Final Fantasy etc Et c'est vrai que c'est animé donc ça fait pas très très classe quoi Alors que bon même si les Final Fantasy sont quand même pas les plus moches du marché quoi Mais j'avais vu des Street Fighter je trouvais que c'était pas... D'ailleurs je préfère une statue où le mec bouge pas mais il a une position cool Qu'un mec où il faut que je trouve, faut que moi même je le monte et peu importe voilà D'ailleurs vu que tu étais à la Japan Expo l'année dernière je sais pas si tu avais vu il y a un belge qui fait ça donc c'est Cyril avec toute son équipe Qui fait justement des choses vraiment pas mal Au niveau des Sensei Ah qui font des genre de grands dioramas mises en scène Alors ça par contre ça c'est... Ça j'apprécie je trouve ça très très joli parce que c'est vraiment intéressant de resituer même si c'est un jouet De le resituer dans le contexte de l'animé ou de la série quoi Et c'est vrai que c'est surtout le décor qui fait la beauté de la chose, de ce que fait Cyril Que je ne connais pas d'ailleurs mais bon je l'appelle Cyril Mais j'avoue que c'est vrai que c'est vraiment... j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait Et c'est vrai que les fans de Senseiya et tout ça Ils collectionnent les mid-cloth, ils en ont plein Mais c'est vrai que la mise en scène c'est vrai que c'est pas le point fort Moi j'ai un ami il a une vitrine c'est très joli Mais c'est vrai que faire une mise en scène c'est encore plus classe quoi Surtout quand le gars je crois qu'il avait fait un durama d'Asgard Celui-là était vraiment vraiment très très classe quoi Celui-là je m'en souviens mais je sais qu'il en avait fait d'autres Il y avait certaines maisons du Zodiac qui étaient vraiment très très bien faites Et donc sinon à part tout ce qui est manga, films, séries ? Alors en ce moment étant donné que je suis au chômage Je regarde beaucoup Urgence, les redifs Parce que j'adore cette série Alors bon c'est pas du tout un univers geek hein Mais voilà, sinon je regarde principalement Docteur Wu Qui passe aussi sur France 4 Et puis en série là je suis en train de me refaire tous les Sopranos Toute l'intégrale des Sopranos et après j'attaquerai la Game of Thrones la saison 1 Qui est enfin sortie en DVD en Blu-ray avec pas mal de retard Je trouve ça un peu dommage parce qu'au final on critique le téléchargement illégal en disant Ouais c'est pas bien Mais en même temps l'offre légale elle suit pas Donc il faut arrêter de critiquer quoi Quelque part il faut que les maisons de production et tout ça se donnent les moyens Que justement au moment où les séries sortent Bah justement elles sont un peu plus visibles possible pour casser A la rigueur entre guillemets Casser le téléchargement illégal Si vous proposez, si tu proposes une série Et que le gars il doit attendre comme moi Qui a envie d'avoir un beau produit, un beau coffret Bah il doit attendre 6 mois, un an pour que la chose sorte en DVD en France Bah le gars je le comprends que le mec il vaille sur internet et puis il charge Voilà quoi Sachant que souvent plus les traductions en fait sur les versions DVD françaises Sont nettement moins bonne qualité que sur un sous-titré fait par des fans sub Bah c'est toute la... Le souci c'est que les fans sub font de l'excellent travail Sauf que c'est pas des... C'est pas des gens qui ont une formation Le... Le... Je pense que des gens comme... J'avais vu pas mal de... De petits reportages dans... Des bug modes sur justement les sous-titrages Et c'est vrai que c'est très difficile Parce que souvent le fans sub veut absolument que le gars Que la personne pardon... Que les personnes qui regardent la série Comprennent exactement qu'est-ce qui est... Les références, les petites subtilités Et des fois bah bah... Forcément il y en a un peu trop... Mais au moins il a... Il a le vol... Il a la coeur de faire ça Sauf que des fois pour quelqu'un... Pour quelqu'un qui veut juste... Pour le sous-titreur on va dire... Professionnel bah lui il va essayer Juste de chercher l'idée... L'idée principale Pas forcément d'aller au plus près de la traduction Et c'est vrai qu'il y a des... Il y a des... Il y a des pour et il y a des contre Moi je me souviens de... Bah... Les premières séries que je regardais A la fois en VO en VF C'était Friends Et c'est vrai qu'il y a des fois où... Le sous-titre ne suivait absolument pas Ce que disait la personne Alors que le doublage était mieux... Était plus fidèle Voilà Mais bon ça c'est toujours... Dans tous les cas... C'est... Il y a forcément de la perte D'accord Que ce soit en terme de... De... De traduction... En voix... Il y a forcément des moments où... On est obligé d'adapter Et en sous-titre pareil On est obligé d'adapter Parce que... Parce que c'est long... C'est difficile de faire tenir... Une idée ou une phrase un peu longue Sur deux lignes Alors que voilà quoi... Comme j'avais vu dans des bug mode Trois lignes de sous-titres C'est pas possible Les gens ils suivent pas D'accord Tu connais très bien les personnes De la GeekFeries et tout ça Tu les... Tu... Tu les as connus comment ? Quelle est ta relation ? Et bien au début Je les ai croisés souvent sur leur stand Leur stand dans les conventions Et à un moment donné Donc il y a Naya Qui s'est rapprochée de moi En me demandant Parce que je tenais les stands De No Life à l'époque Il m'a dit voilà Nous on fait les GeekFeries à Orléans On cherche... Voilà on voudrait savoir si... Qu'on est fan de la chaîne On voudrait savoir si c'est possible etc Moi j'ai... À l'époque j'ai essayé de forcer le... J'ai forcé le truc en disant voilà Je veux y aller Je veux que No Life y soit On y est allé Il y avait les noobs à cette époque là Les noobs je crois que c'était leur première fois aussi À l'époque C'était en 2011 Et franchement on a été très très bien accueillis Très bien... Très bonne convention Surpris Le truc c'est que c'était... C'était très... Très modeste Mais c'était une convention on va dire À visage humain On va dire C'était pas un truc immense Comme peut l'être Japan Expo Qui parfois peut faire... En gros on est des troupeaux de geeks qui se baladant dans les... Déranger Ce que je pense... Bah c'est pas la faute de Japan Expo C'est simplement le succès de Japan Expo Au bout d'un moment bon bah voilà On est... On est... C'est le... Le plus grand... Le plus grand Expo de... Le plus grande convention d'Europe C'est normal que ce soit comme ça GeekFairies C'est plus petit C'est plus modeste C'est parfois plus intéressant pour un fan D'une série ou de... D'un style de... 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 C'est encore... C'est encore... Un autre... Un autre niveau C'est à dire que... Voilà c'est à dire que... Les deux extrêmes ça serait GeekFairies Et Japan Expo TGS se situe encore un peu au milieu Même s'ils ont une volonté de s'agrandir Mais... Il y a toujours la volonté de faire bien Voilà Et... Bah... Il y a des fois où... Bah on essaye de bien faire mais on peut pas faire bien pour tout le monde Voilà Quand nous on est... On est à Japan Expo On est... On est tout le temps en dédicace Quasiment tous les 3 mètres Bon je parle pas de moi Je parle plutôt des gens de la série Comme... Comme Sparadra Ou Arteon Qui sont vraiment... Sollicités à quasiment tous les 3 mètres quoi C'est vraiment impressionnant Mais je veux dire Dans tous les cas il faut... C'est vrai qu'il faut le vivre au moins une fois dans sa vie Un Japan Expo Une convention plus modeste comme GeekFairies Et alors le TGS N'en parlons pas... C'est vraiment le... Je pense... Au niveau accueil invité exposant Je pense que c'est le mieux Le mieux Le must Après c'est un point de vue Je sais pas ce que pensent les gens qui font... Qui viennent visiter le TGS en tant que visiteur Je sais pas trop... Mais j'ai rarement vu des gens dégoûtés d'être là quoi A côté de ça Bon vu que c'est vrai que tu fréquentes beaucoup les noobs Est-ce que tu penses à ton avis que le côté associatif maintenant de toutes ces conventions et tout ça Fait que... Il y a une forme parallèle justement de création qui se crée comparé aux grosses majors Ah bah... Je veux dire... Tout ce qui est noobs Avant c'était amateur Et avant... Avant noobs il y avait... Enfin avant... La fin de Glysoft Il y avait aussi les... L'Editoman Il y avait les Guardians Il y avait les Atomic Media Masters Et en fait... C'est venu de... Simplement du fait que... Dès que les premières conventions ont eu lieu en France Que ce soit cartooniste à l'époque Dans le... A Toulon ou Epita Il y a eu cette volonté de... Justement de... Bah de faire partager sa passion Bah en faisant les guignols derrière une caméra Après bon... C'était... C'était vraiment le... Le... Quand on tourne Beatoman 2 On pense pas à le passer à... On pense pas à le passer à... A cartooniste On pense le passer à entre potes quoi Et c'est à ce moment là où... Sale bête A ce moment là Au moment où on commence à aller... A le diffuser à... A cartooniste Qu'on se rend compte qu'en fait au final Il y avait presque une demande de ça Une demande de... De... De parodie C'était... Ouais... C'était une époque où... On... On avait qu'une seule... Qu'une seule vision C'était la vision que donnaient... A B production... Avec leur... Leur censure... Leur générique en français... Etc... Et en fait... Il y avait des gens qui avaient envie justement de... 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 Qui a un autre point de vue... Qui a autre chose que simplement... Bah les dessins animés qui passent à... Qui passent à... Qui passent à la télé... Et c'est vrai que c'était un moment ou... Une époque où on a... On a découvert des... Des choses... Qu'on connaissait pas... Et... Et quand maintenant... Tout le monde connaît Totoro... Je lui dis... Ah mais à l'époque c'était... On était des ovnis quoi... Et... Et c'était... C'était vraiment... Il fallait presque pas se battre... Mais il fallait... Il fallait... Il fallait voir une... Pédagogie... Et le problème c'est que même encore maintenant... Il faut une pédagogie... Quand... Quand on voit qu'il y a des gens qui... Qui... Qui arrivent à dire... Oui c'est à cause des jeux vidéo qu'il y a de la violence... Non... Euh... C'est simplement... Il y a une question de... De pédagogie aussi... Quand... Quand on... On file un... Un jeu... Avec Peggy 16 plus à un gamin de 13 ans... Et qu'on lui explique pas que... C'est qu'un jeu vidéo... Par exemple... Bah... C'est pas... C'est pas bien... C'est pareil pour un dessin animé... Un dessin animé c'est juste... Une... L'imagination... C'est pas... C'est simplement... Un... Une histoire... Alors après... En fonction des cultures... Bah... La notion... La gestion de la... De la... De la... De la violence... De... De... De l'amour... C'est pas la même... Donc forcément... Bah... On a... Des visions différentes... Bon... Voilà...